Économie circulaire, peut-on faire mieux avec moins de ressources naturelles ? Notre consommation de ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, minerais, bois, eau, ressources alimentaires par exemple, a fortement augmenté depuis une cinquantaine d'années, du fait de nos modes de production et de consommation. À terme, certaines ressources sont vouées à disparaître. Or, comme nous les transformons en produits destinés à être utilisés puis jetés, la quantité de déchets augmente elle aussi. Chaque année, nous produisons en France 345 millions de tonnes de déchets, dont 70% sont issus du bâtiment. Et même si nous faisons beaucoup d'efforts pour les gérer, notamment en développant le tri et le recyclage, leur traitement, enfouissement dans les sols ou incinération, est souvent coûteux, polluant et ne valorise pas suffisamment la matière. Dans la nature, il n'y a pas de déchets, tout est réutilisé. Sur ce modèle, l'économie circulaire vise à faire en sorte que tous les produits que nous utilisons restent idéalement des ressources, plutôt que de devenir des déchets. C'est pourquoi l'économie circulaire est fondée sur un système de boucle. Pour les bâtiments et les produits manufacturés, la boucle repose sur le principe de l'éco-conception, qui consiste à prévoir, dès la fabrication des produits, la possibilité de les réparer et ou de réutiliser les matériaux qui les composent, notamment en facilitant leur désassemblage et en limitant au maximum leur toxicité. Par exemple, on peut concevoir un bâtiment comme une banque de matériaux. Pour éviter qu'ils finissent en gravats, on les valorisera pour construire d'autres bâtiments. Pour les matières biologiques, comme les produits alimentaires, la boucle consiste d'abord à réduire le gaspillage, puis à transformer les restes en engrais de qualité grâce au compostage. Les agriculteurs pourront ainsi s'en servir pour leur culture. Cependant, l'économie circulaire ne se limite pas à réduire l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement et la santé. Elle vise également à faire en sorte que celle-ci ait un impact positif. Par exemple, certaines moquettes sont déjà conçues pour purifier l'air, tandis que des lessives sont capables d'assainir l'eau. Enfin, en étant plusieurs à utiliser les mêmes produits, on optimise leur usage, ce qui permet de consommer moins de ressources. Une perceuse, par exemple, conçue pour fonctionner des dizaines d'heures, n'a généralement utilisé que 10 à 12 minutes au total. Alors, autant la partager ! Préparer l'avenir est à la portée de nous tous dès aujourd'hui. En privilégiant des produits réparables, démontables, réutilisables et non toxiques, on participe à l'économie circulaire.